Nous allons à présent accueillir un comédien, mais pas seulement un comédien, il est auteur et metteur en scène, c'est Joss de Poe. Il est né à Haas au début des années 50, il crée la compagnie Radez, ce qui va lui faire faire un peu le tour du monde entre plus ou moins la moitié des années 70 et 1984. Après quoi, en 85, il va entamer une carrière solo. Alors au cinéma, on l'a vu dans Crazy Love, Just Friends ou encore Hombres Complicados. Et puis sur scène, où il mène une carrière depuis maintenant 25 ans souvent en solo, on l'a vu dernièrement dans Dicil Vandimir ou encore la version Close, qui a même été édité aujourd'hui en français. Alors Le Temps d'être, que voici, c'est un recueil. C'est un livre autobiographique, quand on lit derrière, c'est un ouvrage autobiographique. En même temps, c'est plein d'histoires. Il y a une trentaine, une quarantaine de petites histoires qui sont formidables. Ce bouquin a eu un succès dingue en Flandre et aujourd'hui, il est traduit en français. Vous avez lu ce livre. Le succès mérité, j'ai adoré. Pour moi, c'est un mi-chemin entre le conte, la nouvelle et la petite histoire qu'on devrait continuer à nous raconter quand on est adulte. Moi, je suggère de remplacer Cendrillon par le faux mariage blanc, par exemple. On en parlera après. Jean-Marie. Moi, je trouve ça formidable d'avoir un livre pour une fois qui nous raconte la vie de quelqu'un, mais sans tomber dans les anecdotes où on se vante un peu, etc. Au contraire, chaque petite anecdote, c'est quelque chose, comme le film, comme on en parlait tout à l'heure, ça nous raconte nous, en fait. En fait, il ne raconte pas sa vie, sa carrière. Il raconte les betteraves qui étaient dures à enlever quand le sol était gelé. Il raconte sa fille, il raconte sa femme, il raconte sa famille. Le café où on va. Le stam café. On l'accueille tout de suite. Voici J'ose de Paul. Bienvenue. Alors, c'est assez étonnant d'ailleurs, ce quatrième de couverture. Le temps d'être est un ouvrage autobiographique. En même temps, moi, je dis que c'est un recueil de nouvelles. On n'a pas besoin de savoir que c'est autobiographique. On pourrait se dire, voilà une quarantaine de fictions. Et derrière cette fiction, il y a un homme, c'est-à-dire vous. Et c'est une espèce de portrait, finalement, à travers des histoires qui sont mi-fictionnelles, mi... Voilà. Est-ce que tout est vrai dans ce livre ? Non. Non, non. C'est la base de tous les textes, c'est l'autobiographie. Mais comme dans le théâtre aussi, je n'ai jamais cherché mon matériel trop loin de moi-même. Mais j'ai pris une très grande liberté en écrivant. La seule chose dont je dois dire qu'elle est vraie, c'est tout ce qui dit ma fille. Oui, à Basson, on s'est demandé justement... Alors, votre fille, votre fille Anna, a de ces fulgurances comme ça ? Philosophe, hein ? Ah oui, c'est une philosophe, votre fille. Oui, 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 tout à fait. Elle a maintenant 16 ans aussi. Ça, je dois dire toujours quand je parle de ses textes. Parce qu'elle ne veut pas que les gens pensent qu'elle n'a que 3 ou 4 ans. Mais non, de temps en temps, j'ai changé la scène, j'ai changé un peu le contexte. Mais ce qu'elle dit, elle a dit. Oui. Tu t'appelles Anna, ça veut quand même dire fleur en japonais. Oui, papa, je suis une fleur, mais je suis né, pas cueilli. Non. Et tout ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Alors, il y a ce personnage qui revient régulièrement, qui s'appelle Bokun. Et qui est... Alors, c'est un personnage qui rentre dans une librairie pour apprendre les poésies. Et puis, il ressort sans lâcher le bouquin. Donc, il est riche de ça. Je trouve que c'est une très belle idée, finalement, par rapport à la position, par rapport à la propriété. Voilà, est-ce qu'on possède un livre parce qu'on l'a dans sa bibliothèque ou dans sa tête, finalement ? C'est qui, ce personnage, Bokun ? Mais c'est l'homme que je voudrais être. Je trouve qu'il est tellement sympa et tellement bon et tellement intelligent et d'essayer de vivre sans argent et de ne pas s'en occuper. Je trouve ça, dans notre temps, une attitude tellement généreuse vers le monde. Oui, nécessaire aussi, aujourd'hui ? Est-ce qu'il est temps de revenir un petit peu à ce genre de choses-là ? Oui, oui, je crois que tout le monde est convaincu de cela. Oui, on a trop. De ce trop, ça ne nous rend pas contents, c'est clair. Ça ne nous rend pas heureux. Alors, peut-être, c'est l'inverse qu'on doit faire. C'est avec un peu moins. C'est débarrasser. Votre maman devait payer une heure de tranquillité en recousant un bouton. C'est presque toute l'illustration de ce que pense le fameux Bokun, non ? Oui, absolument. C'est quelque chose qui m'a... Je suis né en 52. C'était une époque... Il y avait encore un futur. C'était une autre Belgique. Voilà, c'était une autre Belgique, il faut commencer. Mais c'était... Il y avait moins, on était six à la maison et j'ai eu une jeunesse fantastique. Il y avait moins et il y avait plus. Et c'est ça, Bokun sort de là aussi. Et lui, par contre, lui, il continue cette façon de vivre. Sans rien. J'apprécie. Bon, moi, je ne résiste pas à revenir sur cette fameuse nouvelle que j'ai adorée, le faux mariage blanc. Donc, c'est l'histoire... On va la faire un peu à la manière de Cendrillon. C'est l'histoire d'une princesse qui est danseuse et puis l'histoire d'un prince charmant qui est comédien. Ils vivent ensemble, elle vient du Japon, il est belge. Et a priori, ils n'ont pas spécialement envie de se marier. Sauf qu'à un moment donné, ça devient plus pratique pour elle d'être belge. Donc, ils vont se marier. A priori, ils n'ont pas envie. Mais ça devient tellement complexe à cette maison communale qu'ils vont finir par avoir envie de se marier pour de vrai. C'est Cendrillon des années 2000. C'est votre regard, ça, sur le mariage et sur l'engagement, ça ? Ce n'est pas mon regard, c'est mon histoire. Ça, c'est la vérité. C'est le jeu de crise qui s'est passé, là. C'était... J'ai vraiment jeté cette chaise. J'ai fait ce... Les gens croyaient vraiment que vous vous mariez, que c'était un mariage blanc, que vous n'aviez rien à faire ensemble. Moi, j'avais 10 ans de plus. Enfin, j'ai toujours 10 ans de plus. Mais dans ce temps, quand ma femme est japonaise, elle avait 21, elle avait l'air de 15. Et moi, j'avais 31, j'avais l'air de 45. Alors, je comprends que les gens... Je comprends très bien que les gens avaient l'idée, oui, mais ça, ici, ça... Mais nous, on n'avait pas envie d'expliquer notre amour. C'était déjà clair pour nous. On était trois années ensemble, on voulait se marier, justement parce que la loi Gold, dans le temps, obligeait ma femme de rentrer au Japon à chaque année et de demander à chaque année de pouvoir venir pour travailler ici et payer des impôts, quoi. C'était... Mais vous avez dû gueuler, quand même. C'est-à-dire que vous avez fait l'acteur pour vraiment vous marier. J'ai fait les cris qu'on apprenait, qu'on avait appris au conservatoire à Bruxelles. C'est le cri... Le cri primal. Oui, oui, oui. C'est un cri primal. Ça sort aussi et je l'ai fait ça marcher. Et voilà, ils se sont mariés. Alors, c'est un bouquin. Quand on sort de ce bouquin, on se dit, mais oui, on est tous nés quelque part, on est tous deux quelque part. Et je trouve que votre enfance, en tout cas l'enfance, l'idée de l'enfance est très présente. Et notamment avec cette phrase, vous dites que finalement, quand on grandit, on perd ce qu'on a de meilleur en nous. On laisse derrière nous. C'est un grand risque. Oui, vous êtes un nostalgique de l'enfance. Bon, nostalgique, c'est trop dit, mais c'est pas pour rien que je travaille au théâtre, là où on peut encore garder cette enfance, où on est meilleure chose. Cette générosité du jeu, cette concentration aussi. qu'on perd souvent, parce que la vie devient compliquée. Je trouve que l'être humain est le plus beau quand il est concentré, avec les athlètes, avec les artistes. La concentration, c'est du beau... Vous êtes d'accord avec ça, Sam ? Quand on grandit, on perd un peu de... On perd la concentration, je crois. Et on perd le meilleur, entre guillemets ? C'est cruel comme constat, je ne le dis pas trop. Je ne me rends pas compte, c'est quoi ? Qu'on perd des belles choses, mais on en retrouve d'autres aussi. Vous connaissez le retrouver, éventuellement, par son métier ? Non, mais il y a quand même des bons moments aussi. Il ne faut pas mentir à ce point. Je crois que c'est vrai, mais il y a des bons moments encore. Tania, vous voulez dire quelque chose ? Non, je pense qu'effectivement, plus on grandit, plus on apprend des choses de la vie, plus on a une conscience qui se met en place et qui forcément enlève un peu de cette innocence. C'est peut-être la simplicité de l'enfance qu'on regrette. Enfin, les choses finalement... Oui, mais ça permet de jouir d'autres choses aussi. Parce que moi, c'est ça quand même qui me frappe, à la fois dans le livre et dans le film. C'est que j'ai l'impression que là, on donne un peu l'impression « Ah, c'était tellement mieux avant ! » « C'est nostalgique et tout, on voudrait revenir enfant ! » Moi, ce n'est pas ça que le film raconte et le livre non plus. C'est plutôt quelqu'un qui, dans les deux cas, regarde ce qui s'est passé dans son passé pour continuer à avancer et vivre aujourd'hui. Quand Jos de Poe parle de sa fille, sa fille lui fait réfléchir à certaines choses aussi. Il s'énerve d'ailleurs parfois, parce que là, on donne l'impression d'un homme parfait, mais il s'énerve, il le raconte. Quand elle l'énerve, sa fille, avec ses questions, à un moment, il lui dit « Bon, ça va maintenant ! » Et alors là, il fait l'acteur à ce moment-là. J'aurais dû l'amener aussi. À 16 ans, vous vous énervez encore sur elle ? Tout à fait. C'est chez Genèse Édition, le temps d'être, Jos de Poe.